Exactement, c'était le match quand même où on s'est retrouvé dans nos valeurs. On a quand même proposé beaucoup de combats. Dans la conquête, on était propres, on s'est retrouvé. Et voilà, malgré le score, c'est quand même un match mentalement qui nous fait du bien car on s'est retrouvé en groupe quand même. Dans la zone marque, on n'a pas su concrétiser nos points forts. On est entré trop de fois dans l'heure 22 et on n'a pas marqué de points des fois. C'est ça qui nous a un peu dommagé sur le résultat. Cette semaine, on va énormément travailler là-dessus dans la zone marque pour essayer le maximum dès qu'on rentre dans la zone marque, marquer des points pour concrétiser ces actions positives. Oui, ça nous a fait du bien, surtout dans le sens de retrouver notre valeur, notre solidarité sur un terrain de rugby parce que nous, on est une équipe comme ça, solidaire. Et que chaque joueur donne tout pour l'équipe. Donc je crois que dans cet aspect-là, dans le match de Toulon, on a été passant. Oui, j'espère que ça va être le match, comme tu dis, le match de référence à la maison pour commencer à trouver de la confiance dans le jeu. On a perdu trois matchs sur quatre. Je crois que deux matchs de Paris et Toulon, on peut les gagner. Donc oui, j'espère qu'on va faire un match de référence contre Racine et commencer la saison. Non, pas commencer la saison, mais commencer les bons matchs comme équipe à la maison et après à l'extérieur. Bien sûr, bien sûr que ça nous manque. Pour nous, c'est très important d'écouter et entendre les bruits que font les supporters dans le tribune. Aussi, chaque fois que tu joues à la maison, il y a des supporters qui t'attendent avant de rentrer au stade. Donc, ce sont des choses qu'aujourd'hui, ça manque beaucoup. C'est bizarre de jouer un match comme ça, mais c'est comme ça. Il faut s'adapter. Il faut surtout pour ça, pour les mecs et les supporters qui ne peuvent pas venir au stade, lui donner une victoire contre Racine. Ça sera très important.